Bonjour, je suis Nicolas Laurent. Bonjour Virginoiselle. Nous sommes fils d'exploitants agricoles en polyculture élevage au vin, en Champagne-Crayeuse. Dans un contexte, dans les campagnes de la grande culture, où il y a un grand nombre de diminutions des élevages, et une année 2016 compliquée, il nous semble important de mettre en avant les synergies possibles entre élevage et camp de culture, afin que l'élevage reste un atout technique et économique indéniable sur les exploitations agricoles. En effet, la charge de l'alimentation sur un atelier d'élevage herbivore représente jusqu'à 60% des charges d'élevage. L'intégration et la maîtrise du poste alimentation est donc essentielle si l'on souhaite pérenniser et développer les élevages présents sur nos exploitations. Aujourd'hui, dans les régions de grande culture, les ateliers d'élevage et les ateliers de grande culture restent très indépendants l'un de l'autre. Le projet présenté permet donc de remplacer une alimentation au vin exclusivement réalisée à base de concentrés achetés par une alimentation réalisée en partie sur l'exploitation. Nous allons donc nous intéresser à la double exploitation de la culture de graminées porte-graines développées et dans le cadre de contrats de multiplication de semences et utilisées pour l'alimentation du bétail. Tout d'abord le semi qui se fait fin août ou début septembre en Champagne. Il faut impérativement choisir une variété avec un régras hybride qui a une forte aptitude à remontaison si l'on souhaite réaliser cette double exploitation. En effet, on réalise une première récolte mi-mai, fin montaison, début épiaison au moment où le compromis quantité et qualité de fourrage est le meilleur. Idéalement réalisé en ensilage ou en enrubanage afin de conserver au mieux la valeur énergétique et nutritive de la plante. C'est un aliment que l'on utilisera pour l'alimentation des bregis en fin de gestation et l'allaitement des animaux. Puis vient la deuxième récolte, la récolte estivale pour la graine. On récoltera aussi les pailles de cette seconde récolte et on peut aussi réaliser une récolte de fourrage en mottes. Agronomiquement, la culture de graminées est une bonne tête de rotation notamment due à l'effraie prairie. Cette pratique permet donc de générer un double profit le gain engendré par le contrat de multiplication de semences et l'économie réalisée pour l'achat des aliments du bétail. Les prestations de fauches de porte-graines et de pailles peuvent être réalisées par des entreprises de travaux agricoles. Les seuls investissements seraient un silo de ensilage et une herbe de stockage des porte-graines pour de l'ordre de 18 000 euros. En partant d'une exploitation de 100 hectares et 300 bregis nourrie exclusivement d'aliments concentrés et en y introduisant la double exploitation sur 12 hectares de régras hybrides la réalisation d'un tel projet permettrait la réduction des charges d'alimentation du troupeau de l'ordre de 20% et donc d'augmenter la marge brute par brebis de 50% soit 25 euros brut par brebis ce qui permet d'envisager un retour sur investissement de l'ordre de 2 à 3 ans. Donc les gains de cette pratique seraient un grand gain économique et aussi une traceabilité des aliments du bétail. D'un point de vue politique et sociétal cette démarche répond à la volonté des pouvoirs publics de maintenir des productions d'élevage dans notre département et à l'idée de renforcer l'économie circulaire. Merci. Merci beaucoup. Merci.